bonsoir alors est ce que j'ai mon direct ça a l'air d'être tout bon bonsoir si c'est bon j'espère que vous allez tous très bien alors si je ne regarde pas c'est parce que je regarde mon retour sur mon ordinateur alors n'hésitez pas à me dire s'ils sont l'image tout est nickel bonsoir on va attendre un tout petit peu tout le monde arrive et puis et puis on commencera bonsoir tout le monde allez je vais me présenter pour ceux ou celles qui me connaissent pas alors je m'appelle lydia blanc d'hypothèques je suis démonstratrice tampin up depuis mai de l'année dernière donc ça va faire un peu plus d'un an j'anime ici chez moi des ateliers créatifs et bien sûr je fais aussi quelques live sur sur ma chaîne sur ma page facebook que je retransmets après sur ma chaîne youtube qui est l'atelier scrap de les loups donc n'hésitez pas à les voir faire un petit tour si vous voulez revoir certaines créations de cartes bonsoir bonsoir tout le monde donc voilà qu'est ce que je peux dire encore c'est tout je pense que je me suis présenté je pense que c'est tout bon voilà n'hésitez pas aussi voilà si vous voulez faire partie de mon équipe contactez moi si vous voulez peut-être plus de renseignements sur sur être démonstratrice gestant pin up n'hésitez pas je répondrai avec plaisir à toutes vos questions allez si vous voulez on va basculer la caméra sur mon plan de travail et je vais vous faire voir un peu tout ça allez hop ça va bouger alors là bonsoir ça doit être bon bonsoir tout le monde bonsoir maripaul bonsoir laurence je crois que j'en ai loupé bonsoir annie bonsoir joël ça doit être tout bon voilà hop je pense que c'est tout bon allez alors aujourd'hui j'avais envie que l'on travaille sur une nouvelle collection qui vient de sortir qui est sortie le 1er novembre alors voilà j'avais fait cette carte avec cette collection là donc c'est la collection bien sûr je n'ai pas marqué un fleuron sur mesure si je me c'est la carte avec cette 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 carte avec les papiers voilà d'accord je vais vous faire voir tout ça donc là on a les tampons de la nouvelle collection ok on a cela que vous pouvez aussi avoir avec des mots super sympa et on a les dyes voilà hop elle est super alors déjà ça et si vous voulez je vous montre le papier parce qu'en fait j'ai pas pu vous imprimer la feuille parce que j'ai mon imprimante qui fait les siennes donc je vous fais voir directement le papier hop ça de l'autre côté on a les fleurs là hop et là de l'autre côté on a là en plus gros voilà 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 et la dernière feuille hop voilà elle est franchement elle est magnifique c'est une très belle collection donc voilà ce que j'avais fait avec donc celle qu'on va réaliser ce soir d'accord alors je vais utiliser la même collection à part que j'ai pris des papiers un peu différents mais voilà je vais refaire à peu près la même chose parce qu'en fait elle me plaît très bien comme ça allez alors je sais pas qui va scraper avec moi ce soir dites moi si je vais trop vite n'hésitez pas même pour celles qui regardent en replay si vous avez des questions n'hésitez pas je regarde assez souvent les commentaires pour pouvoir vous répondre donc voilà allez alors pour ça j'avais laissé un petit poste pour les mesures des papiers donc on va avoir besoin d'un morceau qui fait 26 par 10,5 on va avoir besoin dans la même couleur 3 morceaux qui font 8 par 10,5 on aura besoin dans du papier design 2 morceaux qui font 10,5 sur 10 2 morceaux hop toujours dans du papier design qui font 7,5 sur 10 ok Marie-Paul pas de soucis n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos photos si vous voulez vos réalisations j'aime beaucoup voir ce que vous faites moi en replay comme d'habite pas de soucis Joël et deux autres petits morceaux qui font 3,5 sur 10 cm d'accord c'est bloqué qu'est-ce qui est bloqué ça bloque bonjour Catherine alors j'espère pas que c'est bloqué après c'est vrai que j'habite en montagne mais là ça a l'air d'aller donc j'espère je croise les doigts pour que ça marche ce soir donc voilà on va commencer alors n'hésitez pas si je vais trop vite à me faire ralentir le pas d'accord alors je vais mettre mes morceaux là je peux les mettre hop alors on va commencer par prendre notre morceau alors qui fait hop je vais y arriver alors je vais essayer de faire en direct mais pas préparer les papiers et ben on prendra notre temps l'atelier Scraponda je sais même pas votre nom donc il n'y a pas de soucis donc il n'y a pas de soucis pour en répliquer car ça fonctionne mal ok pas de soucis ok pas de soucis alors on va poser ça là on va prendre notre morceau qui fait 26 sur 10,5 d'accord hop et on va faire des plis alors on va ouvrir le massico et on va faire des plis donc à 1,5 et 9 cm de chaque côté donc du côté gauche et du côté droit d'accord ? d'accord Hélène et ben super alors on va faire un pli à 1 cm donc c'est vrai que moi je préfère me mettre de ce côté-ci parce que comme ça je tiens un peu mieux ma feuille c'est plus pratique donc 1 cm ensuite j'ai dit alors je retourne un pli à 5 cm et un pli à ça remarche cool Laurence et à 9 cm je sais ce que c'est j'habite en montagne et le réseau de temps en temps il est horrible donc voilà donc maintenant on va tourner notre feuille donc là on va refaire pareil de l'autre côté 1 cm on va se remettre à 5 cm et à 9 cm alors hop hop je vous montre ce qu'on doit obtenir donc on a un pli à 1 cm 5 et 9 en partant du côté droit et là on a pareil 1 cm 5 et 9 cm ok ? alors on va faire les plis hop de cette côté on prend le plioire et on va faire nos plis alors celui-ci on va plier là d'accord ensuite alors on va plier là et ici en fait on obtient ceci d'accord alors attendez c'est moi qui lis des pétises comme ceci on doit obtenir ceci je vais y arriver alors un pli là en fait comme on a un cordéon hop voilà ce qu'on doit obtenir ok ? en fait là ce qu'on fait on est en train de faire cette partie qui est là celle-ci pas les deux petites langues ici on est en train de faire cette partie qui est là cette petite partie qui est là d'accord ? ok ? et quand hop n'hésitez pas à me faire arrêter si ça va trop vite alors je vous remontre voilà donc on a un pli valet montagne valet d'accord ? un pli valet montagne et valet ok ? hop voilà c'est tout bon ? ensuite ce qu'on va faire on va déjà coller nos petits morceaux à l'intérieur donc en fait ce qu'on va faire on va venir coller nos deux petits morceaux ici d'accord ? donc c'est nos deux petits morceaux qui font trois et demi sur dix centimètres ils vont venir se positionner ici hop j'ai un simple que je ne me trompe pas là et là d'accord ? est-ce que c'est tout bon jusque là ? donc on va venir coller nos deux petits morceaux alors ma colle là normalement oh je ne veux pas sortir si pourtant elle est toute pleine est-ce que ça va pour tout le monde ? jusque là ça devrait aller hop alors j'ai dit ici alors on va se centrer voilà et on va faire la même chose de l'autre côté voilà ici alors hop j'ai enlevé ça je vais mettre la colle et on fait la même chose ici voilà ceci ok ? ensuite ce qu'on peut faire on va venir coller notre morceau à l'intérieur celui qui est ici hop comme ça on va venir coller ce morceau là donc moi voilà ces morceaux ils font 7,5 par 10 cm d'accord ? donc on en prend un et il va venir se coller ici je ne crois pas que j'ai de sens non comme ça il va venir se positionner ici donc pareil on prend notre colle ce que vous avez hop on va venir coller on va venir coller notre partie en fait on va venir déjà décorer notre intérieur de carte parce que quand on aura mis cette partie là cette petite partie qui est ici avec mon ouverture on n'aura plus accès à la partie qui est derrière donc en fait ce qu'on va faire on va déjà décorer notre centre de carte pour qu'on soit tranquille et après on s'occupera de ce petit morceau ce petit morceau qu'on rajoutera ok ? voilà j'ai mon pilois mon massico il faudra que je commence à changer là donc on obtient ceci est-ce que jusque là ça marche ? ça va ça marche ça va hop ceux-là et ceux-là on les a utilisés ensuite ce qu'on va faire moi je vais venir décorer l'intérieur donc pour ça en fait j'ai découpé donc un cercle un cercle un cadre en fait j'ai découpé voilà dans cette collection ce qu'on a et ce qui est super c'est qu'on a des cadres et ils sont magnifiques donc en fait là j'ai utilisé celui-ci ok ? donc en fait ce qui est super hop j'ai mis là c'est qu'en fait le centre on peut s'en resservir bon c'est pas la même couleur c'est pas grave voilà en fait voilà et ça je vais m'en resservir pour faire mon petit message et ça je vais le coller là d'accord ? donc c'est vrai qu'on a des cadres super beaux j'ai pas essayé encore les autres j'ai pas encore essayé les petits cœurs donc là on a les petits cœurs et on a celui-ci qui est ça fait l'impression d'être dans un cadre qui est super beau je l'ai pas encore essayé non plus j'ai pas tout essayé mais voilà donc j'ai utilisé celui-ci donc après vous pouvez utiliser ce que vous voulez si vous avez les je vais y arriver les pyramides de cercle ou les pyramides de rectangle vous faites la même vous pouvez faire la même chose vous prenez la taille en dessous vous prenez la taille en dessous vous mettez sur votre machine de découpe et ce que vous aurez vous aurez la bande entre les deux d'accord ? si vous avez pas de découpe un peu de cadre comme ça vous faites les deux et là vous aurez après si vous voulez quelque chose de plus épais vous prenez encore la taille qui est en dessous hop vous prenez encore la taille qui est en dessous vous essayez de bien centrer et là vous récupérez le contour ça vous fera le cadre ok ? si vous avez pas voilà ou même en cercle en cercle en rectangle ok ? si vous avez pas de hop si vous avez pas de cadre de découpe de découpe cadre je vais y arriver donc moi là voilà j'ai utilisé celui-ci donc là je vais mettre mon petit message et puis après je viens de récoller tout ça ce que j'ai fait aussi j'ai pris un peu d'avance c'est que j'ai tamponné les petites fleurs en fait voilà c'est tout l'inverse je vous montre déjà toute ma déco j'ai tamponné des petites fleurs donc voilà que j'ai colorisé au feutre à alcool hop voilà après qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai surtout j'en ai fait plusieurs voilà avec deux verres différents donc avec l'épinette enivrante et puis avec le succuleuse soyeuse succuleuse je vais y arriver donc là on a béguin bleu et là on a pierre polie au niveau du rose voilà ensuite on avait ces petites découpes là alors c'est c'est je vais vous montrer c'est celle-ci hop je vais pousser tout ça alors c'est celle-ci hop voilà c'est les petites découpes qui sont là oups voilà ok et puis c'est tout j'ai rien fait au niveau voilà au niveau de la déco j'ai juste utilisé ceux-là j'ai pas encore utilisé la grosse fleur mais voilà donc là je vais mettre mon message et puis je vais venir hop je remets tout ça dedans je vais venir décorer l'intérieur je sais pas si ça se voit bien là je vais venir décorer l'intérieur d'accord avant de tout refermer donc là on va mettre un petit message hop je pousse un peu tout ça je vais y arriver alors je voulais en plus je vais utiliser la couleur bleu nuit et je voulais taper le message normalement il rentre juste ici pour une personne remarquable à ce jour remarquable voilà alors hop normalement le message il rentre comme il faut alors ma plaque on va mettre le message à peu près droit par contre je vais venir le taper peut-être un peu plus haut pour pouvoir mettre mes fleurs juste ici pour pas que ça me gêne hop ça devrait le faire on va se mettre comme ça voilà un petit message hop j'aimerais à quoi après ce qu'on va faire alors je vais venir coller mon petit message ici et je viendrai mettre mon contour juste après ok alors de la colle hop voilà on va essayer de se centrer on va laisser la place plus en bas hop en fait c'est resté collé sur les doigts comme d'hab voilà et puis je vais venir coller mon contour donc après là je l'ai fait juste sur du papier cartonné sur celle que j'avais fait la première j'avais fait sur du papier sur le papier design donc voilà là j'ai fait sur sur le papier cartonné donc on va venir repositionner notre hop notre cercle notre cercle notre cadre sur notre ovale voilà hop et puis on va venir coller quelques fleurs donc je trouvais sympa ce système comme quoi les fleurs pouvaient tomber alors j'avais fait aussi ça alors il y a celle-ci qui remonte alors on en a deux il y a deux découpes donc il y a deux découpes de ces petites je ne vais pas y arriver à la choper voilà en fait voilà on a deux petites découpes on a l'impression que c'est les mêmes mais non elles sont dans deux sens différents donc il y en a une qui part comme ça puis une dans l'autre sens voilà donc on va se prendre celle-ci et puis je crois que je vais refaire à peu près la même chose je vais remettre une petite fleur là il ne faut pas que ça me gâche trop mon et puis est-ce que je reprends du bleu voilà je pense que je vais refaire à peu près la même chose donc c'est sympa parce que là en fait voilà vous pouvez suivre un peu le cercle pour la déco alors je vais venir coller tout ça hop positionner mon petit bouquet de fleurs on va le mettre là essayer que ça ne gêne pas pour le bas hop et puis on va coller cette petite partie là on va la positionner juste là et puis on va positionner mes deux petites fleurs je vais d'abord partir sur le rose alors en général quand je fais ça je n'appuie pas trop comme ça en fait je peux glisser ce que je veux en dessous d'accord mais on va se mettre la petite bleue je suis en train je suis en train de cacher le R de remarquable on va se mettre comme ça voilà si on en rajoute une un petit peu au dessus on peut peut-être en rajouter une allez je rajoute une au dessus pour faire comme si hop ça montait voilà hop voilà là on a l'intérieur de fait ok maintenant ce qu'on va faire on va s'attaquer on va s'attaquer ça je range on va s'occuper de cette partie là donc pour ça c'est vrai que j'ai oublié de le marquer il fallait une découpe rectangle ou ce que vous avez d'accord moi j'ai pris la découpe rectangle comme ça ça se voyait un peu mieux à l'intérieur donc pour ça ce qu'on va faire on va prendre un morceau alors sur les trois qu'on a découpé un morceau qui fait 8 sur 10,5 je vais y arriver on va prendre notre papier le dernier morceau qui reste de papier design qui fait 7,5 sur 10,5 on va venir le coller d'accord alors moi en général je mets de la colle vraiment contour je ne vais pas en mettre au centre comme ça je pourrais peut-être récupérer mes chutes coucou Marie-Rène ok allez alors je vais mettre de la colle vraiment cotour comme ça au cas où je peux récupérer mon papier alors hop je viens coller ça là voilà donc c'est la partie qui va venir ici ok alors ensuite on va prendre le découpe rectangle donc j'ai pris j'ai pris est-ce que j'arriverai j'ai pris le 1,2,3,4 j'ai pris le cinquième si je ne me trompe pas en partant du plus grand pardon en partant du plus grand j'ai pris le cinquième on va venir on va venir se positionner ici alors là je dois être ça doit être tout bon alors moi en général je mets un peu de scotch pour que ça tienne comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas hop je le passe un peu sur moi pour qu'il perde pour pas qu'il m'arrache mon papier alors là j'ai l'air d'être à peu près bonne et on va le passer dans la machine de découpe alors ça va peut-être trembler un petit peu oups pardon hop on va venir positionner tout ça alors ça va peut-être trembler un petit peu alors après vous pouvez passer vu que le papier est épais vous pouvez repasser une deuxième fois voilà hop on va regarder ça n'a pas découpé la fin alors on va laisser hop on recommence voilà hop et là ça devrait être tout bon alors ça on est de côté on n'en a plus besoin pardon pour le bruit hop je range ça on va faire comme la dernière fois hop là voilà et là voilà ce qu'on obtient ok donc ça ça sert toujours en plus attendez je n'arrive pas à enlever mon scotch en plus je n'ai pas collé normalement ah si quand même j'ai mis un peu trop de colle en haut bon ça sert toujours d'accord vous pouvez la découper un peu j'ai un petit peu débordé en haut donc voilà ce qu'on obtient ce qu'on va faire maintenant quand on a notre morceau on va venir le coller ici donc on va mettre de la colle sur nos deux petites languettes ici nos petites languettes ici qui font un centimètre et on va le positionner hop ici d'accord alors on va mettre de la colle on va le positionner là comme il faut voilà on va faire la même chose de l'autre côté est-ce que jusque là c'est tout bon est-ce que vous arrivez à suivre voilà on a une partie de notre carte qui est faite n'hésitez pas si vous avez des questions c'est tout bon alors maintenant ce qu'on va faire on va prendre nos deux morceaux donc ces deux morceaux qui restaient qui faisaient 8 sur 10,5 on va prendre les deux morceaux qui nous restaient et on va faire un pli à 1 centimètre dans les 8 centimètres ok on va faire un pli ici et ils vont venir se positionner ici de chaque côté un là et un là d'accord ça a l'air d'être tout bon alors on reprend notre massico donc j'ai dit qu'on faisait un pli ça on n'en a plus besoin dans les 8 centimètres voilà on fait un pli à 1 centimètre dans les 8 alors là on a les 8 et là on a les 10,5 donc là on fait un pli à 1 centimètre on fait la même chose sur les deux morceaux qui nous restent voilà alors oui Catherine je peux trop te dire les morceaux c'est les morceaux qui faisaient 8 sur 10,5 d'accord on en avait 3 donc on en a utilisé j'allais prendre la mauvaise on en a utilisé 1 on a utilisé celui-ci et là il nous en reste 2 et dans les 2 qui nous restent on fait des plis à 1 centimètre c'est tout bon Catherine ? donc voilà c'est les morceaux qui faisaient 8 sur 10,5 d'accord et on fait un pli à 1 centimètre et on marque nos plis ce qu'on va faire ensuite on va venir les coller alors on va venir les coller on va mettre de la colle ici d'accord et on va venir les coller sur cette partie-là on va venir les coller là comme ceci super Catherine d'accord donc un de ce côté et on va faire la même chose de l'autre côté donc on va mettre de la colle sur cette petite languette et on va venir le coller sur le deuxième ici ok c'est tout bon ? allez alors on va mettre de la colle alors n'hésitez pas si je vais trop vite s'il faut réexpliquer quelque chose je je suis là alors voilà j'ai mis de la colle et on va venir coller alors on a le devant de notre carte qui est ici on va venir coller ici alors si vous voulez hop on va se mettre à plat et on va venir coller notre partie ici hop donc on obtient on a ça ok on va faire la même chose de l'autre côté hop donc on va mettre de la colle sur la petite languette et on va venir la coller sur cette partie là hop et ici bien à ras du pli et voilà d'accord c'est tout bon donc en fait ça va se faire voilà on va venir coller notre partie ici ok et on fait la même chose hop de l'autre côté comme ça on obtient ceci vous avez vu en fait même plié elle ne prend pas de la place ça va maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir décorer ces deux petites parties je dis des bêtises cette partie là et cette partie là d'accord on va venir décorer pour ça on va prendre nos deux morceaux qui nous restent donc nos morceaux qui faisaient 10,5 pardon nos deux morceaux qui faisaient 10,5 sur 10 cm et on va se mettre dans les 10,5 et on va couper si je ne me trompe pas on va couper à 6,5 donc en fait pour le pli ici pour pas qu'on ait le pli comme ça ok on va venir couper notre papier à 6,5 d'accord c'est tout bon je crois que attendez je vais juste vérifier si c'était ça oui c'est ça et la partie qui restera il va là ok alors hop je vais reprendre mon massico je me mets bien dans les 10,5 je vais vérifier voilà je me mets bien dans les 10,5 donc vous avez 10,5 là et 10 cm on se met bien dans les 10 pardon on se met bien dans les 10,5 et on va couper à 6,5 hop je vais vérifier je ne fasse pas de bédis ce soir on se met à 6,5 donc en fait on aura une partie ici et une partie ici ok et on fait la même chose avec notre deuxième morceau alors on est bien à 10,5 voilà et ensuite on va hop hop ah mais alors j'ai un souci avec mes cartes voilà et on va mettre nos deux morceaux un ici et un ici ok c'est tout bon j'ai l'impression que mon papier est à l'envers en fait ce qu'on va faire on va faire ça et ça voilà est-ce que jusque là c'est tout bon et bien on va venir le coller alors hop alors on se met là voilà voilà et on va venir coller notre deuxième morceau j'ai pas pris la bonne colle non oups j'ai pas pris la bonne colle hop je la pose voilà voilà et on va venir coller le deuxième morceau ici hop et là que tu as recollé sur la première carte alors Catherine tu veux le morceau sur la première carte le morceau qui est là à l'intérieur alors le morceau qui est là c'est celui qui faisait c'est celui-là tu me diras si c'est ça ou pas il faisait 7,5 sur 10 centimètres on en avait deux on avait alors c'est le morceau là et le morceau là est-ce que c'est ça Catherine il me faudrait une mention du public que tu as recollé dis-moi si c'est ça non c'est pas celui-là les petits à l'intérieur non celui-ci alors non je vais y arriver c'est lequel celui-ci le papier coloré cartonné de couleur alors en fait si tu veux regarde ce qu'on va faire là on avait nos deux morceaux qui faisaient 10,5 sur 10 c'est ceux que je vais mettre ici celui où il y a oui 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 parce que c'est celui-ci ça doit être celui-ci donc celui-ci que j'ai collé ici il fait 10,5 sur 10 centimètres d'accord et je l'ai recoupé à 6,5 donc en fait j'ai une partie qui aille là et une partie qui va ici le papier uni le grand papier uni donc en papier uni j'ai ma base de cartes qui fait 26 sur 10,5 d'accord et ensuite j'ai mes trois petits morceaux qui font 8 sur 10,5 donc mes trois morceaux c'est celui-ci celui-ci où j'ai recollé mon papier design dessus et celui-ci d'accord ceux-là ils font 8 sur 10,5 ma base de cartes elle fait 26 sur 10,5 donc la base de cartes c'est cette partie-là ensuite je te redis tous les morceaux comme ça ensuite on a deux morceaux donc on a celui-ci qui est là et celui qui est à l'intérieur qui fait 7,5 sur 10,5 on a nos deux morceaux qui vont là qui font 10,5 sur 10 et on a ensuite deux petits morceaux qui sont à l'intérieur de la carte qui font 7,5 qui font 3,5 sur 10 cm super et bien je te laisse tout ça là mais il n'y a pas de soucis si vous voulez sinon il faudrait que je les mette sur le poste je mettrai peut-être toutes les dimensions avec les plis si vous voulez alors on va venir coller ensuite nos deux morceaux qui sont là ok alors pareil on va prendre la colle je mettrai en photo si ça vous dit je mettrai en photo les dimensions avec les plis qu'il faut faire je ne parle pas très bien français mais hop je mettrai je vais y arriver je mettrai mes schémas en photo peut-être pas ce soir plutôt demain hop et notre petit deuxième petit morceau on va le coller ici donc demain je referai un poste avec la carte qu'on a faite ce soir avec et à côté je mettrai mes notes bon ça ne sera pas super bien écrit mais je mettrai mes notes avec les dimensions et les plis si vous voulez la refaire et on va coller celui-ci juste là alors j'ai un petit souci j'ai du j'ai un tout petit morceau ça va me coller qui est un tout petit peu trop grand on va enlever un tout petit peu je vais enlever deux petits millimètres ah ça va me mettre de la colle partout hop je vais le nettoyer parce qu'il est un tout petit peu trop grand hop voilà je trouvais qu'il était un tout petit peu trop grand super voilà et là hop j'arrive plus à plier si c'est tout bon et là on a notre carte ok voilà ce qu'il nous reste à faire maintenant donc là donc voilà on a collé les deux parties là c'est tout bon ce qu'il nous reste à faire maintenant on va décorer un petit peu ici parce que je trouve que ça fait un peu vide donc pour ça j'ai découpé une toute petite étiquette en cercle je pense que je vais la mettre dans le coin et bien sûr j'ai toujours mes petites fleurs je vais rester sur mes fleurs donc je pense qu'on va venir hop dans le petit coin je vais mettre une petite fleur ici et puis je vais remettre ma petite étiquette et j'avais choisi un tout petit message hop je vais la pousser un tout petit peu j'avais choisi le message de tout coeur merci pour tout je pense je pense celui-ci je ne suis même pas sur sa rente non ce n'est pas celui-là ça devrait rentrer tout juste alors attendons hop on va le prendre on va le mettre sur une plaque si ça rentre tout juste on va reprendre le bleu nuit ça à la poubelle on va retamponner notre petit message et j'en ai mis partout hop une feuille de brouillon c'était bon allez alors j'espère vous ne verrez pas ma tête j'essaye de me centrer voilà alors ça je vais le mettre là allez et on va peut-être faire la rose non on va mettre la rose en bas alors pour ça je vais juste mettre un tout petit peu de colle ici sur le coin je vais mettre directement sur la base de carte alors ça je vais venir le coller ici voilà un tout petit peu de colle je vais venir coller donc mon petit message ici on va faire la même chose avec notre petite fleur alors on va faire comme ça j'ai même mis de la colle trop de colle elle va venir se positionner je vais le mettre comme ça hop je vais me mettre là voilà et puis est-ce que est-ce que je remets une ou deux petites fleurs non je pense que je vais rester là c'est une petite bleue hop on va peut-être juste en mettre une toute petite bleue alors j'essaye une petite rose non je pense qu'on va rester comme ça je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez alors j'ai tout sorti hop voilà mes petites fleurs je pense que je vais rester comme ça et à l'intérieur on a pour une personne voilà on peut même mettre c'est une petite photo si vous voulez à l'intérieur là c'est vrai que j'ai mis un petit message mais ça pourrait être sympa avec une petite photo très jolie merci Laurence on pourrait mettre une petite photo à l'intérieur et le positionner comme ça à la maison ça peut être sympa même ici voilà notre carte de ce soir alors ça c'est celle que j'ai faite avec vous et là c'est celle que j'avais faite donc ici j'ai utilisé le rose poly pierre rose poly et ici j'avais utilisé le béquin bleu voilà celle-ci était plus en bleu celle-ci j'ai voulu la faire en rose pour changer voilà mais j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé aussi un bon moment en tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec vous n'hésitez pas donc à la refaire et puis de m'envoyer de m'envoyer vos réalisations donc oui c'est vrai que j'ai pas n'hésitez pas voilà à envoyer vos réalisations même en replay si vous regardez en replay n'hésitez pas à me laisser un commentaire je regarde assez souvent donc je vous répondrai avec plaisir puis c'est tout qu'est-ce que je peux encore dire c'est tout allez je vais repasser de l'autre côté alors vous allez voir un peu mon boxon c'est pas grave je pense que je suis pas la seule quand je scrape top le timing super bonsoir oui c'était un super projet je regarderai le tout en replay celle qui glisse oui non mais elle est super simple c'est vrai qu'elle est très simple en fait là les petites languettes c'est juste là collé ici donc c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué ça va j'ai pu suivre tout le monde le petit moi à mettre devant super ben je suis contente Hélène on ne fera pas que je oublie ton prénom mais c'est super allez oui c'est une carte super facile voilà elle n'est pas de moi elle est de oulala j'ai avalé son nom en fait j'ai peur de le prononcer pas comme il faut c'est de Rachel Asia Maty je ne sais plus crapanium quelque chose comme ça je n'ai pas décoré pas le temps et ben Laurence tu me feras voir justement tu m'enverras une photo alors vous pouvez m'envoyer soit une photo soit en message privé soit en commentaire il n'y a pas de soucis oui bien sûr Chantal ça sera juste en replay juste après et sinon ça sera demain dans la journée sur ma chaîne YouTube il n'y a pas de soucis allez je vais repasser sur la caméra vous faire un petit coucou alors ça va bouger hop alors là il y a mon boxon voilà on va repositionner tout ça oups pardon je ne sais même pas si je suis dans le champ mais ça devrait être bon j'attends juste le retour mais je pense que c'est tout bon et ben j'espère que ça vous a plu que vous avez passé comme moi un super moment donc n'hésitez pas oui à me renvoyer vos projets je serai contente de voir un peu ce que vous faites et puis voilà et ben passez une très très bonne soirée n'hésitez pas non plus à faire circuler cette vidéo ça m'aide un petit peu à me faire connaître pour essayer de développer un peu mon activité ça serait super voilà et ben passez une très très bonne soirée un très bon week-end et à bientôt alors ça va bouger le temps que j'éteigne mon téléphone passez une bonne soirée et à bientôt